En France, on peut mesurer l'utilisation de l'instrument, des instruments fiscaux pour des raisons d'environnement de diverses manières. On peut regarder la recette, on peut regarder les taux, on peut regarder les assiettes. Si on regarde la recette, donc le poids dans le PIB des recettes des taxes liées à l'environnement, la France est un peu au milieu parmi les pays de l'OCDE, aussi un peu au milieu parmi les pays de l'OCDE dans l'Europe. Il y a des pays avec un poids des recettes plus élevées, il y en a aussi avec un poids des recettes moins élevées. Les recettes sont le résultat des taux et d'assiettes. Maintenant, on regarde les taux et les assiettes, la France maintenant est plutôt en tête avec des pays comme la Suisse, comme la Norvège, comme aussi bien sûr la Suède. Si on regarde la taxe carbone, donc la taxe carbone, la fiscalité qui pèse sur les produits énergétiques, la France est parmi les quatre pays avec l'utilisation la plus prononcée de cet instrument pour des raisons environnementales. Tout d'abord, la question sur l'utilisation de recettes est clé. Elle est clé d'un point de vue économique et elle est clé d'un point de vue aussi d'acceptabilité de cette forme de fiscalité. Donc c'est une question très importante. C'est quoi la bonne pratique ? Il y a une grande diversité entre les pays. On peut utiliser les recettes pour des défenses vertes. On peut utiliser les recettes pour réduire d'autres formes de fiscalité. Par exemple, la fiscalité qui pèse sur le revenu des ménages et d'autres formes de fiscalité. On peut avoir des dividendes carbone où on fait des transferts vers la ménage. On peut faire ça aussi. On peut retenir partie, une partie ou la totalité des recettes pour faire des compensations vers les ménages aussi. Donc il y a une grande diversité de possibilités. On voit aussi des grandes différences entre les pays et entre les instruments précises. C'est quoi la bonne manière d'utiliser les recettes en France ? Je pense qu'il faut réfléchir quand même de l'utilisation de recettes dans un contexte de réforme fiscale plus large, tenant en tête réforme fiscale, ce qui veut dire modifier des autres taxes, mais peut-être aussi réserver une plus grande partie, un tiers à peu près, des recettes pour faire des compensations vers les ménages les moins aisés. En fait, on vient de parler de l'utilisation des recettes. Je pense que c'est un facteur clé. Ce n'est que moi qui pense ça. Il y a des études qui démontrent que l'utilisation des recettes est le facteur clé pour améliorer un ensemble de politiques qui construit un ensemble qui est accepté par le public. Donc, il ne faut jamais parler de la taxe carbone en isolation. Il faut toujours parler de la taxe carbone et ce que l'on va faire avec ces recettes. Donc, ça, c'est essentiel. On a parlé de différentes formes dont on peut réfléchir. Aussi, bien sûr, si on met une taxe carbone, il est important qu'il n'y a pas un poids très prononcé dans un secteur et un poids beaucoup moins prononcé dans d'autres secteurs. Ce n'est pas efficace d'un point de vue économique. Aussi, ce n'est pas aligné avec les conceptions de justice sociale les plus fréquentes. Donc, l'utilisation des recettes est un taux qui distribue l'effort un peu partout, disons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !